Salut tout le monde aujourd'hui je voudrais parler d'un nouveau film que j'ai vu au moins cinq fois déjà il s'agit d'Alerte Rouge en français donc Turning Red en anglais c'est un film de Disney Pixar qui a été créé par une dame qui s'appelle Domi Chi et d'ailleurs elle est née en 89 à chaque fois que je vois des personnes aussi jeunes enfin aussi jeunes ayant mon âge en fait faire des trucs de ouf comme ça je me compare et je me sens vraiment mais je voudrais parler de ce film parce qu'il m'a marqué et parce qu'en fait quand je l'ai vu j'avais plein plein de choses à dire ça m'a fait penser à plein de choses en gros ce que j'aimerais faire dans cette vidéo c'est parler des choses que j'ai aimé c'est parler de la relation entre la mère et la fille qui souvent peut être compliqué et des choses un peu bizarroïdes que j'ai remarqué également donc c'est vraiment mon analyse personnelle et puis j'espère que ça vous parlera c'est parti alors maintenant parlons un petit peu de ce que j'ai aimé alors j'avoue qu'au début j'avais un peu peur quand j'ai vu mais le personnage principal se transformer en animal j'étais en mode non 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 pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites du copier coller comme le film rebelle mais après je me suis calmée j'ai commencé à rire de la situation dans laquelle elle se trouvait même si c'est pas très cool ce qui lui arrive quand même au départ je me suis demandé si elle se voyait juste elle en tant que panda si tout était dans sa tête parce que ça m'a fait penser au film je sais pas si vous connaissez i feel pretty où le personnage principal ne change pas physiquement mais est persuadé du contraire bref l'idée de présenter ce pixar un peu sous forme de manga avec des ralentis des couleurs flashy des yeux kawaii voilà un petit côté mignon avec des larmes accentuées tout ça ça a été vraiment une idée génie je pense et ça a permis à pixar de mettre en place dans l'univers tout à fait à part qu'on n'avait jamais vu avant et qui fait beaucoup de bien les couleurs qui prédomine le film sont le rouge et le vert le rouge pour sa force sa passion et le vert pour son calme et sa sérénité ça a du sens puisque le film tourne énormément autour de ça ça cause des émotions fortes qu'on peut ressentir ou comment on ignore ses sentiments parfois où on les fout quelque part où ils feront pas trop de bruit jusqu'à ce que ça explose la mère mingli par exemple est habillé en verre mei mei sa fille est habillée en rouge en rouge rose avec une petite pince verte dans les cheveux et j'ai bien aimé l'idée de faire ça parce que pour moi ça symbolise le fait que vu que sa pince se situe sur sa tête ça lui permet de l'utiliser plus souvent sa tête au lieu d'écouter ce que son coeur lui dit d'ailleurs ce film m'a fait penser au livre connu grosse colère de mireita lancé je ne sais pas si ça vous dit quelque chose le sens de l'humour est omniprésent ici et purée qu'est ce que c'est bien fait j'ai énormément ri et j'ai adoré les scènes genre au ralenti avec les gros yeux avec mai qui dessine sous son lit quand elle essaye de retrouver son calme en se brossant les poils des joues quand sa mère lui gueule devant tout le monde qu'elle a oublié ses serviettes hygiéniques ou quand elle montre à davon les dessins de sa fille ok certes si on était à la place de mai ce serait juste horrible humiliant mais là c'est quand même drôle malheureusement j'ai trouvé ça cool de montrer encore une fois après encanto un personnage avec des lunettes qui ne ressemble ni à la petite hirène ni à rebelle ni aux belles princesses ou à des somptueux personnages principaux d'autres oeuvres de disney alors certes l'idée de raconter cette période difficile qu'est l'adolescence les relations difficiles avec les parents en ce moment là c'est un sujet pas hyper original en soi plein de gens ont déjà fait ça auparavant mais là je pense que c'est intéressant d'avoir le point de vue d'une personne d'origine chinoise vivant dans un pays occidental ici le canada et voir comment finalement on peut voir que oui quelle que soit la culture dans laquelle on vit c'est universel on va voir souvent des conflits avec nos parents nos proches en grandissant mais surtout on se rend compte de comment ça se présente spécifiquement dans cette famille là dont la culture en fait est chinoise il est vrai que souvent on est conscient du fait qu'elle qu'elle est assez stricte rigide et veut tendre vers la perfection l'action se passe à toronto il ya beaucoup de personnes de cultures différentes et ça se voit tout au long du film que ce soit avec les personnages principaux ou bien entre guillemets les figurants on va dire qu'on voit par exemple il y a des personnages avec le voile ou dont on voit pas les cheveux une couleur de peau différente plus foncée etc donc ça je trouve ça génial maintenant je vais parler longuement je crois de ming la mère de mei et ben de mei aussi la fille donc commençons par ming la maman j'ai plein de choses à dire bon sang alors c'est parti pour pas que ça soit hyper 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 la mère de mei a des réactions disproportionnées par rapport à ce qui se passe par exemple elle passe d'abord un savon aux gens au lieu d'établir avec sa fille une discussion posée à propos de ce qui s'est passé comment elle s'est sentie etc elle est vraiment dans l'émotion et elle se comporte un peu un peu comme une enfant finalement et plus comme une adulte parce qu'elle n'arrive pas à gêner sa frustration et sa peur genre quand elle engueule pour rien le mec à la supérette et l'insulte en le traitant de drogué normal ou à l'école quand elle espionne deux fois sa fille non mais qui fait ça sérieux elle va même jusqu'à donner un coup de pied au surveillant de l'école et même en tant que panda roux elle déboule dans la ville et casse tout dont la salle de concert et mais les autres principalement des gosses en danger elle n'a plus la capacité de prendre de la distance par rapport aux choses elle est dans l'émotion et n'arrive plus rien à contrôler elle n'a plus la notion de bien mal c'est ok c'est pas ok et c'est ça qui est effrayant donc pour moi il ya vraiment un souci quant à ses comportements enragés et toxiques même si elle pense bien faire ça se finit jamais bien de réagir ainsi sauf erreur de ma part faudra me dire c'est un jour ça finit bien de de faire ce genre de choses dans la vie même en ce qui concerne les règles elle est en mode oh là là c'est la fin du varicot elle en panique totale alors qu'elle pourrait très bien être calme et prendre les choses de façon plus apaisée pour moi si le parent est stressé ben ça va stresser l'enfant forcément si le parent est apaisé qu'il a un système nerveux qu'il arrive à réguler alors c'est bon c'est bon aussi pour l'enfant de voir ça parce qu'il peut s'en inspirer également la mère de mai a aussi eu des relations difficiles avec sa mère du moins à partir de la pré-adolescence on le voit à la fin quand la mère de nouveau vers 13 14 15 ans peut-être elle dit qu'elle est un monstre car elle a blessé sa mère physiquement et émotionnellement et qu'elle a peur de ne pas être assez bien pour être aimé ce sont des sentiments et des émotions qui sont partagés avec mais qui pense elle même la même chose d'elle ce qui est chouette c'est de voir que mais a eu l'audace de dire stop et que si jamais elle décide plus tard elle même d'avoir des enfants elle ne fera plus ces mêmes erreurs elle a brisé le cycle le cercle vicieux en plus sa mère est éloignée géographiquement donc certainement que la distance géographique a été nécessaire pour un peu apaiser les tensions entre les deux femmes et puis aussi quand on voit la mère de mai qui n'a pas encore bien digéré sa relation difficile avec sa mère puisqu'on la voit avec une réaction totalement folle quand sa mère appelle pour parler de de mai elle redevient une gamine de 13 ans à ce moment là et c'est souvent comme ça dans la famille je pense quand on a des petites tensions qui n'ont pas été réglées on va dire que dans la vie on est plutôt serein tout se passe bien mais par exemple quand on doit aller à des fêtes de famille pour noël ou ce genre d'occasion bah souvent les tensions reviennent réapparaissent et et voilà c'est très tendu et la communication est un peu un peu spéciale et là c'est le cas le panda de la mère est immense car sa relation avec sa mère était et est actuellement beaucoup beaucoup plus toxique encore que celle entretenue avec mai depuis très jeune elle a dû sentir cette pression constante puissance 1000 parce que mais il ne s'aperçoit seulement à quel âge de 13 ans qu'il ya un petit souci finalement avec le comportement de sa mère envers elle ce qui explique que sa taille à mai est beaucoup plus petite enfin ça c'est juste ma théorie la mère a dit que le panda roux était quelque chose de mauvais dont il fallait se débarrasser alors que c'est faux c'est sa croyance à elle qu'elle tente d'imprégner dans les cerveaux des autres et c'est ça qui fait que c'est problématique parce que ils se méfient et ils n'ont pas l'occasion de se faire eux mêmes leur propre avis sur la question de ce que peut représenter en fait ce panda roux finalement la maman de mai ne peut pas accepter que sa petite fille chérie ne soit pas comme elle et n'ait pas les mêmes valeurs les mêmes goûts la confrontation entre les deux vers la fin est plutôt violente quand même pour un disney à un moment lorsque mai décide de garder le panda et se barre les proches autour de sa mère dit des mots forts et culpabilisant tels que c'est horrible comment a pu laisser passer ça ce qui fait que la mère revit la pression le trauma de son enfance et pré adolescence et tout cela fait réveiller son panda elle fissurait déjà par le médaille ont tombé quelques minutes auparavant avec les elle dit souvent comment elle a pu faire ça à sa propre mère et elle rapporte tout à elle alors que mais ne fait pas les choses contre sa mère pour l'emmerder un ou pour la rendre anxieuse elle les fait pour elle tout simplement et c'est comment les gens réagissent autour face à ce qui se passe qui les fait se sentir en colère ou offensé c'est parce que tu fais qui blesse l'autre c'est comment l'autre a choisi de réagir face à ce que tu fais le plus souvent et c'est ça la nuance certes la peur du parent pour son enfant est légitime on ne veut pas le voir souffrir et galérer perdre confiance perdre ses amis échouer etc mais si dans la vie la personne est toujours défendu et protégé est ce que c'est vraiment lui rendre service je pense qu'une part de la mère en veut à may d'oser s'affranchir de s'écouter et de suivre ses envies car elle au contraire elle a dû les faire taire et mettre sa famille au premier plan quel que soit ce qu'elle souhaitait ce qu'elle désirait elle n'a pas pu faire ce que may a osé faire ou du moins jusqu'à ce qu'elle rencontre son époux tiens maintenant prenons un peu de temps pour parler de de l'époux en question donc 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 parlons un peu maintenant du papa de may l'époux de ming alors avant toute chose je voudrais poser une question pourquoi dans les disney ou les pixar les mecs pas tout ça mais beaucoup je trouve sont un peu mou du genou comme ça genre genre linguini dans ratatouille ou le papa dans louca le papa dans dans le monde de némo sol qui a genre 40 ans et dont sa mère s'occupe encore de son linge pourquoi la franchise elle fait ça quelqu'un une explication s'il vous plaît bref revenons à nos moutons le père de may est toujours habillé en blanc lui et pour moi ça symbolise le côté pacifique de ce qui se passe il est calme il prend pas de position il essaie d'accepter au mieux ce qui est j'ai aimé la scène où il dit tu sais le rouge c'est une couleur porte bonheur car encore une fois c'est nos croyances à nous qui créent notre réalité souvent les gens pourraient dire mais non la couleur porte bonheur c'est le vert mais chacun voit les choses à sa façon et pour lui le rouge qui représente aussi sa fille il la voit comme représentant de la chance et du bonheur et may ça lui fait vraiment du bien d'entendre ça face à ming le père ne peut s'exprimer quand il veut dire quelque chose la mère l'interrompt donc il y a vraiment un souci de communication et la mère soit tout contrôler car elle pense qu'elle fait et qu'elle sait mieux que les autres et surtout elle a peur de donner de la place à l'autre pour qu'il soit ce qu'il est pour exprimer ce qu'il souhaite car ça l'effraye de perdre le contrôle et de se retrouver dans l'imprévu dans la surprise et honnêtement je peux vous le dire des fois je comprends tout à fait mais ça n'excuse pas son comportement hyper toxique la plupart du temps passons au personnage de may à présent lorsqu'elle est transformée en panda elle ouse enfin dire ce qu'elle pense vraiment d'être elle même elle se transforme quand elle vit des émotions fortes qu'il s'agisse de la joie de la colère de la peur l'excitation de la panique de la rage ou de l'adrénaline avec l'éducation reçue par sa mère mais il peut se dire si je fais ce qu'on attend de moi alors je serai toujours aimé dans la voiture après l'incident de la supérette sa mère lui demande si ça va et la fille serre les dents prend tout sur elle et dit non non bah tout est parfait tout va bien quand on a toujours eu l'habitude de ne jamais dire ce qu'on ressent vraiment de peur de vexer l'autre ou qu'ils nous voient autrement je pense qu'un jour ou l'autre tout ça finit par exploser et là ça se voit à la fin avec le combat littéralement enfin c'est un combat entre la mère et sa fille c'est pas seulement une conversation difficile à la fin la mère dit qu'elle est triste de voir à quel point mais il est dur strict et sévère envers elle-même et espère que ce n'est pas parce qu'elle lui a inconsciemment inculqué ça alors qu'en fait c'est tout à fait ce qu'elle lui a appris souvent les enfants copie sans savoir leur modèle ou leur figure parentale si la mère peut être parfaite sous tous les points mais il va essayer de faire pareil pour lui ressembler faire partie de la famille pour être aimé mais finalement elle est peut-être aimé mais pas pour qui elle est réellement et c'est là que ça coince alors oui au début mais il semble dire qu'elle a de la chance car elle est maîtresse de sa vie disons elle s'habille certes comme elle veut fait les activités qu'elle veut elle est amie avec qui elle veut tant que ça dérange pas trop trop ou alors tant que ça arrange plutôt sa mère dès qu'elle dévie un peu de la vision que sa mère a pour elle là ça devient problématique par exemple quand elle commence à s'intéresser aux garçons aux concerts etc comme l'évoque le personnage principal la règle numéro une et honore tes parents honneur leurs besoins leurs attentes leurs désirs pour toi car ils sont plus importants que tes attentes tes besoins et tes désirs propres en gros ce que tu ressens toi c'est pas important et je trouve que c'est juste horrible de faire ça à quelqu'un même à son enfant ou à ses amis etc parce que souvent on n'en a même pas conscience on pense souvent que la famille ça doit être hyper important où on doit tout à sa famille on doit se sacrifier donner s'enbrancher accepter les remarques ou les actions parce que c'est nos parents ou alors nos grands parents ou nos proches mais non en fait c'est un truc qu'on veut pas faire ou une remarque avec laquelle on n'est pas d'accord ou qui nous a blessé il est tout à fait légitime de s'affirmer à ce niveau là et de le dire c'est difficile souvent mais c'est essentiel l'entrée vers l'adolescence on cherche à savoir qui on est ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas ce qu'on accepte ce qu'on n'accepte pas c'est rarement un passage facile et je pense sincèrement que quand on est un enfant et qu'on a des parents qui sont peu ouverts à la communication qui ont une faible tolérance d'esprit c'est très dur de se défendre de savoir comment prendre position sainement de dire non parfois et que les adultes respectent et tolèrent ça deux fois dans le film on entend cette phrase ce qui était une force est devenu aujourd'hui un inconvénient un fardeau alors qu'au final c'est faux ça reste une force je pense de s'exprimer et de se montrer imparfait dans la vie maintenant je voudrais parler des choses un peu bizarroïdes que j'ai remarqué dans le film alors il ya un truc je n'ai pas compris c'est pourquoi pourquoi ça revient tellement souvent au moins six fois dans le film le fait de mentionner avec insistance le fait de devenir absolument une femme bon je sais pas vous mais moi quand j'étais au collège en quatrième en troisième l'idée de devenir une femme une adulte une grande ne m'a absolument jamais traversé l'esprit et là c'est amusant comme ça revient extrêmement souvent et c'est la plupart du temps mais qui le dit je me dis qu'elle pense peut-être qu'en étant devenue une femme elle sera libérée de toutes les injonctions de sa mère qu'elle saura plaire aux garçons et pourra enfin faire ce qu'elle veut dans sa vie mais pourquoi alors ne pas parler de devenir des adultes plutôt au lieu de dire toujours devenir une femme pour moi ces passages là était un peu étrange mais après ce n'est que mon avis le moment où may préfère se faire passer pour innocente et mettre le blâme sur ses amis quand sa mère déboule à la fête d'anniversaire de tyler m'a fait penser au film luca où le personnage principal à un moment trahit son meilleur ami en disant qu'il ne sait rien des monstres des mers etc donc ici l'idée est un peu copiée je trouve mais c'était nécessaire pour le rebondissement final aussi oh et y'a un panda dans la ville il pète tout sur son passage mais personne ne dit rien tout va bien tout est normal y'a pas de pompiers y'a pas de police y'a pas d'accidents mortels qui surviennent quand ils cassent tout tout est ok et puis des gamins vont à des concerts tout seul il se balade avec plein de fric en cours tout le monde est pété de thunes tout est normal bon je me dis que les coutumes peut-être à toronto sont différentes de là où je vis mais quand même je suis vraiment désolé de toujours chercher la petite bête mais des fois c'est plus fort que moi c'est vraiment important que les choses soient réalistes et un minimum de sens pour moi mais je peux dire que globalement le film tient vraiment bien la route et la cohérence a été travaillée en amont la plupart du temps ce qui est quand même bien ah oui et encore une chose pardon mais dans ce film tout le monde est toujours habillé de la même façon qu'il s'agisse des amis de may à l'école qui vont d'ailleurs à l'école sans sac tout va bien ses parents sa famille le relou avec son bandana sur la tête mais non 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 pourquoi pourquoi en fait dans les dessins animés les gens ne peuvent pas changer d'habit de temps en temps why en conclusion ce qu'on peut dire c'est que on peut être plein de choses à la fois on peut être premier aux premières de la classe et sortir tous les week-ends voir des concerts de ouf on peut aimer les films romantiques mais aussi les films d'horreur on peut avoir les cheveux roses pétants et plein de tatouages et être très timide et introvertie bref on peut être simplement nous mêmes avec toutes nos facettes et goûts particuliers parfois et ça suffit et c'est très très bien dans la vie c'est incontournable les choses changent rien ne reste jamais pareil on vieillit on perd des amis on rencontre de nouvelles personnes on change le travail on perd du poids on prend du poids on se casse une jambe on se voit amoureux etc tout est tout le temps en changement et oui c'est difficile de voir quelqu'un s'éloigner de nous et avoir d'autres amis d'autres centres d'intérêt que nous mais il faut que chaque relation soit équilibrée saine pour fonctionner convenablement et sur la durée il est essentiel de poser des limites de communiquer d'essayer de se mettre dans la position de l'autre et comprendre ses émotions pour avancer évoluer et trouver son propre chemin sa voie parfois c'est compliqué et parfois ça fonctionne pas et c'est ok de se dire que certaines relations ne nous conviennent plus ou ne nous donnent pas du bonheur souvent notre peur s'en va quand on pense au bon moment qu'il s'agisse de joie de partage ou d'excitation vécu ils sont plus forts que la peur faut juste trouver ce qui nous aide personnellement accepter nos côtés bizarres et sombres c'est la clé pour se sentir bien dans nos bottes s'accepter pleinement avec bienveillance alors oui encore une fois je le répète c'est pas simple genre moi je rougis super vite et franchement ça me gonfle je parle souvent à 200 à l'heure et j'arrive pas à me calmer facilement mais vous savez quoi c'est pas grave c'est pas grave il ya des gens qui trouvent ça cute et des gens qui trouvent ça marrant et moi aussi des fois je me fais marrer alors ça va alors tout va bien les côtés un peu brouillons bizarroïdes spéciaux que nous possédons tous c'est ce qui nous rend unique et beau c'est ça qui fait que nous sommes pleinement nous mêmes donc voilà pour cette analyse j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me donner des feedback s'il ya des choses que j'ai oublié que vous avez repéré voilà d'autres choses à ajouter je suis enfin je serais contente de les lire ah oui et aussi si vous avez vous même je pense que tout le monde a ça de toute façon des côtés un peu obscurs ou un peu bizarroïdes que parfois vous voulez cacher ou qui vous font parfois honte n'hésitez pas à les dire également en commentaire et c'est tout pour aujourd'hui jusqu'à la prochaine analyse de films j'adore vraiment faire ça ça met beaucoup de temps en fait c'est beaucoup de préparation mais c'est quelque chose que j'adore faire donc s'il ya aussi des films ou voilà des oeuvres cinématographiques qui vous plaisent des séries que vous pensez qu'ils valent la peine d'être analysés vous pouvez aussi me le dire en commentaire c'est tout pour aujourd'hui passez une très bonne journée aux soirées à bientôt salut 1 2 tu peux t'abonner 1 2 et tu peux liker 1 2 tu peux t'abonner 1 2 et tu peux liker